Marseille, une ville de cinéma avec les frères Lumière, Marcel Pagnol, René Alliot ou plus récemment Robert Guediguian. Mais à Marseille aujourd'hui, c'est sur le cinéma de Paul Carpita que je voudrais revenir, flashback sur une histoire particulière. Paul Carpita, l'instituteur, le Marseillais, le cinéaste, le militant communiste, et son premier film, Le Rendez-vous des quais, saisi en 1955 et retrouvé 35 ans après. Impossible de choisir entre raconter la vie d'un homme et celle de son film interdit, tant leurs deux histoires sont liées. Tourné sur plus de trois ans, le film fait référence au mouvement de grève des Dockers, à l'opposition à la guerre d'Indochine, à la lutte syndicale. Il est saisi lors de la seconde projection par la police. Après le traumatisme de la saisie de son film, Paul tourne de nombreux courts-métrages, combien on ne sait pas trop, il en retrouve encore dans ses cartons, mais tous débordant de poésie, d'enfance, de lutte contre l'injustice. Souvent, de fabuleux contes d'enfants prisonniers d'un monde d'adultes. Et puis, en 1988, le film est retrouvé, Paul réhabilité, remis en quelque sorte à sa place, et il réalise deux longs métrages, Les Sables Mouvants, et Marche ou Rêve, Les Homards de l'Utopie. Aujourd'hui, on aurait pu croire le bonhomme fatigué et à la retraite, mais il écrit un nouveau scénario et déborde toujours de la même vitalité. Et c'est chez lui que je l'ai retrouvé, pour une promenade à travers sa vie, ses films, son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada